...de présentation des visiteurs, déclaration des députés. Monsieur le Président, encore une fois cette semaine, nous avons vu que le Parti libéral va dire n'importe quoi pour s'accrocher au pouvoir. Récemment, la Première ministre dit que notre proposition de remplacer le programme de plafonnement et d'échange avec ce que demande le gouvernement Trudeau, ce qui ferait en sorte que tous les revenus reviendraient aux Ontariens, coûterait moins. Et selon McLean, c'était tout à fait faux. L'article de McLean prouve que la garantie des gens fera le contraire. Selon Trevor Thorne, l'économiste, notre stratégie va faire en sorte que les ménages de l'Ontario seront plus prospères. Il va diminuer les GES que pendant l'époque du plafonnement et d'échange. Notre responsabilité est de préserver les eaux souterraines pour les générations à venir. J'ai répété ma position sur cette question, y compris le fait qu'il faille en faire davantage pour se débarrasser des contenants plastiques. Comment l'accomplir? Il semble que chaque province a sa propre méthode avec quelques degrés de succès. On me dit que le programme du Manitoba est très bon. Cela mérite d'étudier ce qui se passe au Manitoba. Je sais que le projet, il y a un projet qui mérite des félicitations. Intervention du Président, merci. Lorsque je me lève, vous vous assoyez. Député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma déclaration porte sur le prix de l'essence. J'aimerais parler de quelque chose qui me dérange depuis longtemps. C'est quelque chose pour lequel j'ai parlé contre. Les néo-démocrates veulent l'ajouter dans un projet de loi. Le prix de l'essence augmente sans contrôle. Ce n'est pas étonnant que les résidents se sentent leurés. Ils payent 1,17 et habituellement à St. Catharines, il en coûte 10 sous de moins. Le prix de l'essence continue à augmenter, même lorsque le baril d'essence est à un prix plus faible. Nous savons que le prix du pétrole s'est effondré. Pourtant, nous n'avons pas vu de réduction dans le prix de l'essence. Les néo-démocrates vont faire quelque chose à ce sujet. Nous avons proposé un projet de loi pour essayer de faire face à ces prix incontrôlables. J'espère que les libéraux et les conservateurs vont appuyer notre projet de loi et apporter un allègement aux résidents. Je l'ai dit souvent, nous avons besoin de transparence et d'uniformité. Pourtant, ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, des grandes entreprises font ce qu'elles peuvent pour faire des profits sur le dos des Ontariens. Mon message est clair. Alors que les familles voyagent pendant la période des fêtes, donnez-leur un cadeau, appuyez notre projet de loi et arrêtez le prix incontrôlable de l'essence. Député de Davenport. Merci, M. le Président. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui appuie les infrastructures de recyclage. Notre gouvernement sait que faire du vélo, c'est mieux pour votre santé et pour l'environnement. Ma circonscription de Davenport a le plus de cyclistes dans la ville, des cyclistes qui se servent de leur bicyclette pour aller au travail et pour se divertir. Pourtant, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures. Le ministre du Transport et le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport se sont joints à moi pour annoncer les récipiendaires pour le financement du programme de vélo. Notre gouvernement double le financement de ce programme. Pour aider ma circonscription de Davenport, la ville de Toronto reçoit 25,6 millions de dollars consacrés à établir le plan de 10 ans et d'élargir les pistes cyclables et plus de 3 000 bicyclettes. Ce qui signifie que les résidents de Davenport auront plus de pistes cyclables, plus de bicyclettes et des infrastructures plus sécuritaires. Nous avons besoin. Tout cela va encourager les gens à faire plus de bicyclettes en toute sécurité. J'espère que cet argent et la ville de Toronto pourront mettre à jour le parc. Le cyclisme sera une option beaucoup plus attirante dans la région de Davenport. Député de Whitby, Oshawa. Merci, Monsieur le Président. À Oshawa, dans la région de Durham, Whitby, il y a des programmes pour inscrire des enfants de familles modestes à participer dans des activités sportives. Grâce à cela, ces jeunes personnes peuvent avoir confiance en elles. La participation à ces activités encourage l'interaction sociale et offre une meilleure identité dans la communauté et plus de cohésion sociale. On répond aux besoins des jeunes et de la communauté en général. Nous contribuons à s'assurer que la région de Durham est une région sécuritaire et active. Je suis heureux de voir qu'il existe des occasions pour des rôles positifs et des programmes pour améliorer la qualité de vie des jeunes, ce qui entraîne l'accomplissement et le succès. Félicitations à Randy Gill et au Conseil pour leur travail remarquable et l'occasion qu'ils offrent aux jeunes hommes et aux jeunes femmes de la région de Durham. Député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Depuis l'hiver, les bonnes personnes de Gogama et les Premières Nations dans ma circonscription ont des pannes d'électricité quotidiennement. La semaine dernière, il y a des pannes 30 fois. Lundi soir, 9h20 et à 1h30, l'électricité est revenue. Mardi à 5h45, l'après-midi, est revenue à 10h pendant 4h, car mercredi matin à 2h, il y a eu une autre panne. Et hier soir, il y a eu encore des pannes. On m'envoie des photos d'arbres et de neige, comme si c'était inhabituel dans le nord de l'Ontario. Monsieur le Président, l'électricité n'est pas un luxe. De nombreuses personnes à Gogama et Mita-Mogomi n'ont pas de poils à bois, n'ont pas de génératrices pour leur chaudière. Certaines personnes s'inquiètent que les réserves d'oxygène vont s'épuiser, car il y a eu tellement de pannes. C'est une situation de vie ou de mort. Ce qui se passe à la viande dans votre congélateur. Comment allez-vous cuisiner votre tourtière lorsqu'il n'y a pas d'électricité? Comment allez-vous vous préparer pour Noël? Notre système d'électricité n'est pas fiable. Merci pour rien, Hydro One. Les résidents en ont marre, les résidents sont en colère. Tout ce qu'ils veulent pour Noël, c'est un système d'électricité fiable. Merci. Député de Eglinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre des Finances pour ajouter la protection pour les victimes de violences conjugales dans sa loi, le projet de loi 177. Il fait en sorte que des personnes innocentes ne soient pas pénalisées car leur époux a commis un acte illégal. J'ai cité des trois femmes en Ontario dont les maris, malheureusement, ont brûlé leur maison. Et pourtant, ces personnes ne pouvaient pas obtenir de l'assurance. J'espère que cette mesure sera adoptée dans ce projet de loi 177. Ainsi, nous allons arrêter de pénaliser des femmes abusées une deuxième fois, car ces femmes étaient victimes de cet échappatoire et d'un mari dont, dans trois cas, ont été coupables criminellement d'agression et d'avoir commis un incendie. Alors, ce projet de loi va fermer cet échappatoire et cette pratique de discrimination contre les femmes sera terminée. D'autres déclarations des députés et députés de Scarborough-Rouge-River. Merci, M. le Président. M. le Président, l'éducation est un service qui est le plus important que la province offre à ses résidents. Depuis les derniers mois, j'ai participé à différentes réunions en communauté, dont le fiduciaire Gary Turden du Conseil scolaire catholique et d'autres chefs de file dans ces domaines. Il y a eu des discussions sur les fermetures des écoles, plus spécifiquement les trois écoles dans ma région de Scarborough-Rouge-River, Saint-Gabriel, Saint-René-Copal et l'école Divine Infant. Les parents et les étudiants se sont exprimés grandement. La dernière chose dont souhaiteraient les parents, c'est de déménager leurs enfants à l'extérieur de la communauté. Les incertitudes entourant la fermeture des écoles exacerbent la situation et les parents sont incertains de l'avenir de leurs écoles. Les parents essaient de trouver d'autres écoles. M. le Président, je suis très heureux de vous dire que le 16 novembre, moi-même ainsi que d'autres parents, nous sommes allés au Conseil scolaire et nous leur avons convaincu d'empêcher la fermeture des trois écoles. Merci à Gary Turnway et les parents et les étudiants qui ont travaillé très fort pour empêcher la fermeture de ces écoles. Député de Trinity Spadina. Merci, M. le Président. Je prends la parole afin de célébrer notre prix de Trinity Spadina dans les affaires. Il y a ma circonscription de Trinity Spadina à 18 entreprises. Ma famille avait une petite entreprise et j'ai travaillé comme collaborateur à temps partiel lorsque j'étais étudiant. Je connais les défis à relever par les entrepreneurs. Par exemple, le Boardsman Art Supply dans le quartier chinois appuie les étudiants depuis 60 ans. La taverne Horseshoe, qui est un jalon pour la musique en direct à Toronto, a célébré son 70e anniversaire cette semaine et a été reconnue par CBC, Toronto Star, Toronto Sun et un autre journal. Mais Aki Sadia, à Liberty Village, a gagné le prix de la première ministre, car on a reconnu leur dévouement envers l'agriculture durable. Et 17 autres entreprises ont reçu le prix des affaires de Trinity Spadina. Les entreprises sont des plaques tournantes et offrent des occasions pour croître en Ontario. Non seulement c'est l'occasion de reconnaître ces entreprises, mais c'est une plateforme pour faire du réseautage et apprendre des pratiques exemplaires. Merci de leur contribution envers le dynamisme de notre communauté, la création d'emplois et l'innovation. Merci, M. le Président. Y a-t-il d'autres déclarations des députés? Député de Heron-Bruce, merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole pour parler d'une réunion municipale qui a eu lieu hier soir dans la municipalité de King Cardin. Un haut gestionnaire du ministère de l'Environnement et du changement climatique a fait une présentation sur les éoliennes et l'énergie renouvelable. Le ministre reconnaît qu'il y a des plaintes en matière de santé autour de ces éoliennes. Il semble quand même très peu d'action et très peu de réaction. Moi-même et d'autres membres de la communauté ont des préoccupations à propos de la réaction du ministère au sujet des plaintes de santé pour ceux qui vivent près des éoliennes. Le ministère a reconnu qu'il y a des plaintes en matière de santé à cause des sons, mais je ne sais pas pourquoi, il n'y a toujours pas de test. Le conseiller Andrew White a fait falloir que les industries des éoliennes font leurs propres analyses alors qu'il n'y a pas de surveillance. Et je cite, il y a beaucoup de potentiel de conflit d'intérêt. Comment est-ce que qui que ce soit puisse faire confiance à ces analyses? Et pire, le responsable du ministère a avoué qu'il n'y a pas d'exigence, selon la loi, que l'entreprise affiche ses résultats. C'est juste une attente de la part du ministère. Nous avons vu ce qui se passe lorsque le gouvernement libéral fait une confiance aveugle envers des entreprises. Les contribuables payent 260 millions de dollars. J'aimerais saisir l'occasion pour demander au ministère de faire la bonne chose. Merci. Merci pour les déclarations des députés.